Voilà, donc vous voyez que ce mushroom est réellement créé sur une branche, donc j'ai pris un autre individuel de derrière et vous voyez ce que ça ressemble et vous vous dites que c'est exactement comme il est réellement créé au Psyso-Antiaca parce que la couleur, eh bien non, ce n'est pas le cas, regarde, les gills ne sont pas de courant ils ne vont pas descendre à ce type et c'est réellement créé sur le bois comme ça donc nous sommes en fait avec le groupe de Crepilotatsé, c'est un Gymnopilus et en fait Gymnopilus sapineus et nous le reconnaissons parce que les gills sont... donc il y a normalement une cortina, qui est l'équivalent d'un annulus un ring, si vous voulez, mais c'est fait de fibres et il s'intéresse à ce type ici, sur cette espèce, nous ne la voyons pas vraiment mais ce que nous voyons, c'est que les gills sont bleus et puis ils deviennent orange ou rusticolores avec le temps et c'est caractéristique de Gymnopilus sapineus au-dessus du fait qu'il somme sur des conifères Gymnopilus sapineus ça ne somme pas de rien spécial ça somme un petit peu comme des potes Gymnopilus sapineus pas d'un balle, trop bitter ça, c'est un petit peu je vois que j'ai bien il y a bien ... c'est ce qu'on est